Voilà, rebonjour à tous. On va un peu maintenant aborder la question des newsletters. Votre site essentiel vient aussi avec un outil de newsletters qui s'appelle Mail Poet. Et donc, je suis dans l'interface administrateur d'autres organismes en transition. Ici à gauche, vous voyez un certain nombre de catégories et on arrive dans la catégorie Mail Poet sur laquelle j'ai cliqué. Et donc, je vais hyper vite faire une nouvelle newsletter pour regarder mon transition. Et donc, je veux faire, voilà. Il y a aussi moyen de faire des emails, de bienvenue, ce genre de choses. Mais ici, on clique sur Newsletter. Et j'aime bien cette newsletter-là, par exemple. Donc, il y a des modèles de newsletters qui sont pré-encodés. Vous pouvez évidemment faire votre propre newsletter avec vos logos. Mais vous voyez l'idée. Hop ! Je vais rajouter un petit texte ici sur la photo. Ça ne donne pas très bien. Je vais rajouter un espace peut-être ici. Hop ! Je peux éditer ici. Coucou les copains ! Je peux rajouter encore une image. Je vais rajouter, tout en haut, c'est hyper important, le logo d'autres organismes en transition. Et donc là, par exemple, j'ai glissé la photo. Dans la bibliothèque multimédia, il y a déjà quelques photos. Mais ici, je vais prendre le logo d'Odergame. Voilà, qui se rajoute ici. Je sauve. Bon, je n'ai rien configuré en termes de titre et tout. Et donc là, on peut créer des listes d'utilisateurs. Vous écrivez ici qui vous êtes, les replies, et vous l'envoyez. Et ça, vous envoyez à vos utilisateurs. Alors, la question, c'est... Oui, mais qui fait partie de cette liste d'utilisateurs ? Et est-ce que les gens peuvent s'abonner sur le site ? C'est ça, la question, Christelle, que tu allais me poser, peut-être ? Et la réponse est oui. On va rajouter tout de suite, dans la page Contact, par exemple, le module pour avoir la possibilité de s'inscrire à la newsletter. Bonjour. Donc, je clique sur modifier la page. Et là, ça va être assez simple. Je pense qu'on peut le faire à partir d'ici. Il y a un petit code qu'il faut rajouter. Donc, c'est dans Mail Poète. Ici, je vois... Voilà, les formes, c'est les formulaires. Voilà, un petit formulaire classique. Voilà, et ici, ils me disent... Donc, en gros, vous pouvez traduire tout ça en français. Et il suffit de rajouter le petit code ici, Mail Poète Form, ici, bla, 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 sur votre page. Pour que le formulaire s'affiche. On va voir ce que ça donne. Voilà, ici, en dessous, on a First Name, Email. Et donc, les gens peuvent ainsi s'inscrire sur votre newsletter. Alors, évidemment, vous avez fait... Oui ? Le First Name, il est déjà marqué. Ils l'ont déjà écrit juste au-dessus ? Oui, c'est parce qu'ici, je l'ai rajouté sur la page où il y avait déjà un formulaire de contact. D'accord. C'est plus vraiment illustratif. Mais on peut rajouter d'autres champs, par exemple, tiens, quel est votre intérêt pour la transition ou ce genre de choses. Donc, on a vu dans cette vidéo, comment créer une newsletter avec des drag-and-drops en quelques clics, ça, c'est facile. Et comment rajouter sur votre site un formulaire d'inscription à nos auteurs ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ? Après, il va être ajouté automatiquement. Donc, quand quelqu'un s'inscrit dans le formulaire de nos auteurs, il va être inscrit automatiquement à la liste et tu peux configurer pour que lui reçoive un email. Voilà, tu es bien inscrit à nos auteurs et que vous receviez un mail. Et ça, alors, c'est à configurer ici dans Settings, qu'est-ce qui se passe quand les gens cliquent, s'inscrivent. Et là, il s'ajoute automatiquement dans votre première liste. Ok ? Voilà pour cette petite vidéo.